Bonjour, Patrimonia, c'est le grand rendez-vous de la gestion collective. C'est l'endroit où les CGPI peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent et les équipes de CMCIC Asset Management ont accepté de répondre à certaines d'entre elles. Alors je vous propose de découvrir les questions des uns et les réponses des autres. Et pour cette première question, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Daricarère. Guy, bonjour. Bonjour, Bokdan. Alors la première question est pour vous. CMCIC Asset Management, c'est quoi exactement ? Alors CMCIC Asset Management, c'est effectivement le cinquième asset manager français avec plus de 58 milliards d'actifs gérés à fin septembre 2013. C'est également une présence auprès des groupements de CGPI, auprès de leurs associations professionnelles, auprès de nos différents partenaires assurances et vis-à-vis des CGP très présents également en termes d'animation commerciale puisque c'est un marché sur lequel nous sommes présents depuis maintenant sept ans. Ce sont 200 collaborateurs qui sont dédiés à cette gestion d'actifs également au sein du groupe. La plupart de nos produits sont référencés sur les plateformes d'assurance mais également sur les comptes titres où les CGP peuvent effectivement souscrire ces produits. Merci Guy. Et on passe tout de suite à la deuxième question. Christophe, bonjour. La deuxième question est pour vous. Beaucoup d'indicateurs sont au vert sur les marchés actions. Combien de temps cela peut-il durer ? Je perçois plutôt le marché en deux temps. L'actualité déjà, les marchés actions montent assez vivement sous l'impact à la fois d'un arrêt de la dégradation de la conjoncture qui est un point important. Et deuxième point encore plus important, c'est que pour les investisseurs internationaux, les marchés européens redeviennent investissables. Vous vous souvenez que la crise de la zone euro avait rendu ces marchés difficiles. Donc le marché est très vif dans un premier temps. La deuxième étape, ce sera le rendez-vous sur la croissance et sur la qualité de la conjoncture et bien sûr sur les résultats des entreprises. La performance des marchés sera peut-être moins forte, moins enthousiasmante que celle qu'on connaît aujourd'hui. D'un autre côté, elle se fera sur plus longtemps. Et ce sera le retour de la sélection de valeurs plutôt que simplement de venir directement sur les marchés, au sens le marché actions global européen, plus de sélectivité, plus de stock picking, comme on dit. Christophe, merci beaucoup. Merci. Et on passe tout de suite à la troisième question. Quelles sont les thématiques actions à privilégier pour l'avenir ? Pour répondre à cette question, on retrouve tout de suite en duplex Caroline Lamy. Caroline, bonjour. Bonjour Bogdan. L'environnement reste porteur pour les actions de la zone euro. La publication des résultats des entreprises au cours du troisième trimestre sera l'occasion de remettre l'accent sur la pérennité de la croissance. Donc dans cette thématique-là, nous avons dans la gamme actions un fonds qui s'appelle Union Europe Grosse qui sélectionne donc des valeurs de croissance à un prix raisonnable comme Fresenius ou Adidas. La deuxième thématique, c'est le dividende avec un fonds Union Europe Rendement qui sélectionne des valeurs générant et distribuant des dividendes pérennes comme Diageo ou Dodge Telecom. Et enfin, une thématique plus transversale. Les valeurs moyennes vont continuer à bénéficier d'un environnement porteur. Et donc nous avons dans la gamme le fonds Union Midcap. Après autant de performances sur les Midcap, ce qu'on voudrait tous savoir maintenant, c'est est-ce qu'il faut rester ? Est-ce qu'il faut renforcer ? Est-ce que ça va continuer comme ça ? Et pour cette nouvelle question, on retrouve toujours en duplex Jean-Pierre Mario. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors la réponse est oui. L'univers des valeurs moyennes s'intéresse à la partie de la vie la plus dynamique des entreprises. Le contexte de reprise économique très progressive en 2014 et 2015 doit favoriser cette classe d'actifs dans la mesure où l'exposition au secteur industriel est à peu près le double de celui des grandes valeurs. Enfin, en termes de valorisation, nous sommes aujourd'hui entre 20 et 40% inférieurs au pic historique. suivant les différentes mesures que l'on peut prendre, nous anticipons donc une poursuite de la surperformance de cette classe d'actifs. Ajoutons à ceci une dimension politique liée au projet de PEA, PME, ETI des pouvoirs publics qui doit avoir le jour en 2014. Cet élément sera un soutien supplémentaire pour alimenter les flux positifs sur cette classe d'actifs et par ailleurs, sans doute, permettre une reprise des introductions en bourse. Alors, des produits performants avec un risque limité, c'est un mythe ou c'est une réalité ? Eliana, bonjour. Bonjour. Mythe ou réalité ? C'est une réalité. Ces dernières années, l'environnement économique et financier a été favorable aux produits obligataires. Ainsi, certains fonds obligataires moyen terme et long terme, comme par exemple Union Obli Long Terme, ont surperformé les fonds en euros des contrats à reçurance vie. Autre exemple, les fonds obligataires à échéance peuvent aussi offrir un rendement intéressant. L'avantage de ce type de fonds, c'est que le rendement est connu à l'avance et que le seul risque pour l'investisseur est celui d'un défaut de l'émetteur. Or, pour minimiser ce risque, nous nous attachons à avoir toujours une très forte diversification des émetteurs en portefeuille. Nous nous attachons également à être très sélectifs en termes de signatures. Et Yana, merci. C'est très clair. Et on passe tout de suite à la question suivante. Maurice, bonjour. Bonjour. La dernière question est pour vous. Merci bien. Est-ce que les produits taux peuvent encore trouver leur place dans un contrat d'assurance vie ? Oui, bien sûr. Nous sommes actuellement dans une période de hausse des taux. Dans cette période-là, même si les produits obligataires classiques représenteront et auront à nouveau de l'intérêt, aujourd'hui, nous préconisons deux types de gestion obligataire. Tout d'abord, une gestion obligataire à taux variable. Cette dernière présente l'intérêt d'être insensible à une hausse des taux et de profiter de la déformation de la courbe des taux. Dans un deuxième temps, nous préconisons une gestion obligataire convertible. C'est le meilleur moyen de profiter de la hausse du marché actions tout en ayant une protection en cas de retournement de ce dernier. Maurice, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.